Salut les geeks et les geekettes, c'est Mister Buenas, alors je suis content de pouvoir vous retrouver sur The Last of Us Remastered, on PS4 bien sûr. Alors aujourd'hui, il est question d'un petit tuto sur cette vidéo, il s'agira de répertorier et de classifier les atouts, les compétences, on est pas sur Call of, on est sur The Last of Us. C'est parti, c'est vraiment une petite vidéo qui va être assez rapide, après je vais pas vous faire un truc chiadé en mettant les atouts inutiles avec une banderole ou je sais pas trop quoi, c'est vraiment un truc assez rapide. Donc là j'avais fait une classe WTF, mais là c'est pour mettre un peu les atouts vraiment qui ne servent à rien. Alors pour moi vraiment les atouts les plus inutiles sur le jeu sont les suivants, le zoom automatique au pistolet qui permet en gros de zoomer avec tous les pistolets. Donc franchement, il sert vraiment à rien je trouve, à part si vous êtes sniper à la limite et que ça vous permet de toucher un mec au loin, que vous avez déjà one shot avec le sniper. Mais franchement sinon je trouve que ça sert à rien. WIFIN, alors WIFIN, je suis un peu partagé sur cet atout. Quand on regarde la description, c'est plutôt cool d'avoir le mode écoute assez rapidement, mais après une fois qu'on joue longuement au multijoueur, on se rend compte qu'en fait il sert pas à grand chose, c'est à tout. Parce que le mode Wii, on l'utilise quoi, il va aller peut-être 6-7 fois dans une partie pour voir un peu où se situent les ennemis proches de nous. Mais sinon franchement moi personnellement je ne l'utilise jamais, ou alors quand je joue avec l'arc à la limite. Mais sinon franchement je ne l'utilise jamais quoi. Donc vraiment, je trouve le pire, vraiment le pire des pires des atouts, ça reste quand même le zoom automatique qui sert vraiment à rien. WIFIN, je vous le dis, vous pourrez peut-être l'utiliser si vous l'utilisez, j'ai un peu du mal désolé, vous pourrez peut-être l'utiliser si vous prenez l'arc, mais franchement je trouve que ça ne sert pas à grand chose. Collectionneur, alors collectionneur, avant qu'il y ait une mage sur, comment dire, sur les compétences et sur l'attribution des pièces, là j'étais en train de chercher le mot, c'était pas mal en fait, ça permettait de mélanger à confectionneur et remontant aussi, qui permet en fait de relever plus vite les coéquipiers à terre. Ça permettait vraiment de faire beaucoup de pièces et de permettre de continuer notre petit mini-jeu qui consiste à avoir le plus de survivants possible dans notre clan. C'était pas mal, mais au final je trouve qu'en fait il compte trop de points dans l'équipement et du coup franchement il devient un peu useless après. Donc celui-là aussi je vous le déconseille, à part si vraiment vous voulez quand même essayer de faire des survivants, mais je trouve vraiment depuis la mage qu'il y a eu sur la PS3 qu'il ne sert pas à grand chose. Ensuite il y a marqueur de dégâts, alors ça je trouve que c'est inutile aussi de savoir à qui on a infligé des dégâts à l'explosif, à part si on a le lance-boule quoi, mais si on n'a pas le lance-grenade, franchement ça sert à rien du tout je trouve. Ensuite j'avais aussi répertorié en atout inutile, stratège, alors stratège c'est seulement dans le cas où vous joueriez solo, parce que si vous ne jouez pas solo, ça peut être pas mal de pouvoir réapparaître sur un pote, mais après sinon si vous jouez tout seul ça sert vraiment à rien c'est à tout je trouve. Peut-être en niveau 1 la limite, mais c'est vraiment si vous n'avez plus d'emplacement à équiper et qu'il reste que ça quoi, parce que sinon ça sert vraiment à rien du tout. Oeil d'aigle, non ça on en parlera après. Confectionneur non, premier secours non, marathonien, c'est bien en survivant, je vous le conseillerais en survivant pour rusher les boîtes, comme je vous avais montré à l'époque un petit, je ne sais pas si vous vous souvenez, que je vous avais fait un petit tuto sur comment bien gérer son clan pendant les 12 semaines, celui-là si vous faites le parcours que je vous montrais à chaque fois sur les différentes maps, pour aller genre sur la boîte du milieu dès le début, marathonien 3 c'est l'idéal pour pouvoir courir directement sur la boîte, bon après il faut quand même faire attention, mais franchement c'est, après tout seul je trouve que ça ne sert pas à grand chose, donc si ce n'est en survivant, si vous ne jouez jamais en survivant, franchement ça ne sert pas à grand chose, à part si vous êtes un gros rusher dans l'âme en raid sur les provisions, mais sinon ça ne sert à rien. Bourreau, ça c'est si vous kiffez bien, jouez au surin, mais moi personnellement je n'aime pas trop ça, donc je trouve qu'il est aussi inutile pour moi, c'est à tout, après ça dépend vraiment des personnes, mais je ne le trouve pas très utile. Pire, alors Pire, je l'ai utilisé un petit peu, je ne sais pas trop quoi en penser, certes c'est bien de récupérer les provisions sur les ennemis morts assez rapidement, et ça permet d'être plus dans l'action aussi, ne pas se galérer à devoir récupérer les provisions, ça je trouve que c'est bien, mais après encore une fois, enfin voilà quoi, je ne sais pas, je trouve que ça ne sert pas à grand chose, de ramasser les trucs directement, ou deux fois plus de munitions, enfin je ne sais pas, après ça dépend des parties aussi peut-être, mais je trouve qu'il ne sert pas à grand chose non plus celui-là. Marqueur de dégâts, on en a déjà parlé, conscience, ça c'est pour, en fait quand on marque un ennemi, ça reste un peu plus longtemps, celui-là, ce n'est pas le plus inutile, mais je ne trouve pas qu'il ne serve à grand chose non plus, parce que si on a œil d'aigle 3, enfin voilà quoi, œil d'aigle, je trouve que ça suffit largement, après c'est à vous de voir, bravoure, on en parlera après aussi, braqueur, si vous essayez de faire, la classe que je vous avais montré pour votre clan, et que vous êtes souvent en pistolet, cet atout-là peut servir, mais sinon franchement, il ne sert pas à grand chose non plus je trouve, et voilà, après ça c'est les atouts qu'on peut acheter maintenant, c'est super, ça je trouve ça vraiment abusé, j'en reparle encore une fois, mais je trouve ça dommage de la part de Naughty Dog, d'avoir mis des compétences à acheter, certes c'est que 3 ou 4 euros toutes les compétences, mais en plus je trouve qu'elles ne servent pas à grand chose, à part loup solitaire, quand on est éloigné des coéquipiers, ça peut être pas mal d'être une sorte de ninja, en gros quoi, on est un peu plus décuplé, c'est pas mal, mais sinon le reste, je trouve ça sert vraiment à rien quoi, obtenez un kit munical gratuit, quand vous n'en avez aucun, que votre santé a moins de 50%, ça c'est plus pour les débutants je pense, touche à tout, ça permet en fait, d'avoir plusieurs compétences en même temps, coup de chance, ça c'est avoir plus de choses dans les caisses, et plus de munitions aussi, et brisez rapidement la nuque d'un ennemi au sol, quand vous réalisez une exécution spéciale, après c'est pour avoir plus de pièces ou autre, ou même il y a des skins, genre d'exécution au surin, qui ont changé, donc ça c'est plus pour ceux qui kiffent bien jouer au surin, après chacun fait ce qu'il veut, mais je trouve que c'est vraiment inutile aussi, donc vraiment les atouts les plus inutiles du jeu, en top 3, en troisième, je mettrai, pour, en troisième, je mettrai, marqueur de dégâts, en deuxième, je mettrai, attendez, si je le retrouve, collectionneur, voilà, je ne l'ai pas vu, mais collectionneur, et en premier, je mettrai, zoom automatique, pour les pistolets, il est tellement pourri, cet atout, il ne sert vraiment à rien, alors maintenant, on va parler des atouts, qui sont pour moi, nécessaires, les plus utiles, dans le jeu, pour se confectionner une petite classe, donc en premier, je mettrai, non, je ne vais pas vous faire de classification, je vais juste vous les dire, pour l'instant, donc il y a déjà, expert en explosion, celui-là, limite, je l'ai pratiquement sur chaque classe, je trouve que quand même, c'est assez important, vu qu'on confectionne assez souvent, des bombes, et des mollos, autant qu'ils aient un impact, plus grand, pour, pour faire plus de dégâts, donc ça, celui-là, je vous le conseillerais, je vous le conseillerais, je vous le conseillerais, sûrement, à mettre, donc, sur une classe, remontant pareil, si vous restez au moins un point, mettez-le, ça peut toujours servir, et en niveau 4, ça vous fait quand même, beaucoup plus de pièces, il faut savoir qu'une réanimation, c'est ce qui rapporte le plus de points, je pense, au niveau, au niveau des pièces, bastonneur, c'est quand même important aussi, je vais me remettre dessus, pardon, bastonneur, c'est quand même vraiment très important, pour le corps à corps, et si vous mettez sur 3, en fait, ça vous redonne, non, j'ai dit de la merde, si j'ai plus longtemps, ouais, c'est ça, en fait, ça vous redonne, ça vous redonne de la santé, à chaque coup de poids, et vos armes de mêlée, durent plus longtemps, et vous pouvez les confectionner, plus rapidement aussi, donc celui-là, il n'est quand même pas à négliger, camouflage, alors moi, je ne joue pratiquement jamais avec, après, ça dépend des styles de jeu, ce statu-là, je ne vais pas dire qu'il est inutile, parce que ce n'est pas vrai, et les joueurs qui maîtrisent bien, l'art de contourner les ennemis, et puis de les démonter après, soit au surin, ou au silencieux, ou autre, c'est quand même efficace, donc cet atout-là, et mettez-le si vous avez envie d'essayer, mais moi, je n'aime pas spécialement, jouer en fantôme, dans les jeux, ou autre, donc celui-là, vous en faites ce que vous voulez, les stratèges, on en a déjà parlé, œil d'aigle, pour moi, il est carrément important, donc moi, je le mets souvent en niveau 2, niveau 4, il est bien, mais c'est juste que ça dure un peu plus longtemps, et que, en fait, si les ennemis sont groupés, ça les marque tous d'un coup, ça peut être pas mal, mais le 3 est suffisant, je trouve, en fait, le 2, pardon, est suffisant, donc ça, c'est vraiment important, pour aider aussi, les coéquipiers, parfois, vous avez des coéquipiers, qui ont un peu du mal, ou autre, donc ça les aide quand même pas mal, et voilà, c'est plutôt efficace, confectionneurs, c'est quand même bien en soutien d'équipe, si vraiment, vous voulez essayer de faire des survivants, ou autre, ça vous donne aussi pas mal de points, donc celui-ci, le négligez pas non plus, premier secours, c'est indispensable, limite, à mettre au moins en 2, pour pouvoir se soigner plus rapidement, parce que parfois, il suffit qu'on soit contre des équipes de rusher, ou quoi, si on a pas le temps de se soigner, bah, ça devient compliqué, tireurs d'élite, je le mets juste avec le sniper, moi, en niveau 1, et, avec le rafale aussi, en niveau 1, parce que le rafale, il a quand même pas mal de recul, donc, franchement, c'est plutôt efficace, marathonien, on en a déjà parlé, collectionneur aussi, bourreau, ça, ça dépend si vous jouez au sur 1 ou non, pilleur, on en a déjà parlé aussi, moi, je trouve, c'est un peu useless, mais après, c'est comme vous voulez, conscience, bravoure, je le mets juste avec le sniper, parce que moi, quand je joue au sniper, j'ai tendance à être un petit peu en retrait, par rapport à mes partenaires, donc, comme ça, ça me permet, en fait, s'il me reste pas beaucoup de vie, de me soigner, pas forcément plus rapidement, mais en fait, ça me permet de gagner des pièces aussi, avec cet atout, et si je suis à terre, je peux ramper plus rapidement, et encaisser plus de dégâts, donc, c'est plutôt cool, donc celui-ci est pas mal, braqueur, ça dépend si vous jouez qu'au pistolet ou non, expert en bombe, c'est pas mal, celui-ci, ça permet, en fait, un déclenchement plus rapide des fumigènes, des bombes, et des molotovs, si vous avez tout, et en dernier stat, ça immunise contre nos propres fumigènes, donc si vous aimez bien faire fumigènes sur un, qui pour moi, ça m'énerve trop, je suis déjà tombé, petite anecdote, je suis déjà tombé sur un mec, je sais plus son pseudo, puis on s'en fout, qui faisait que ça de la partie, je pense que ses potes devaient lui donner des fumigènes, il arrêtait pas de faire que ça, des fumigènes tout le temps, tout le temps, donc un petit peu, ça va, mais trop, faut pas abuser, et l'agilité, c'est quand même sympa, si vous voulez faire une classe, une classe un peu furtive, rapide, donc, donc voilà, vous voyez, il n'y a pas non plus tant d'atouts que ça, qui ne servent pas, mais il y en a quand même quelques-uns, ceux qui sont sur la gauche, ceux-là, c'est vraiment les plus useless, je trouve, Wifi, au final, moi, je trouve que ça ne sert à rien, donc voilà, ben là, je vais vous faire une petite classe rapidos, avec pour moi, les meilleurs atouts, donc on va déjà mettre les atouts, alors, moi, je vous conseillerais quand même de mettre, expériment d'explosion, le petit premier secours, niveau 2, ça sert à moi, une classe, comme ça, pour être au feu de l'action, près des potes, et tout, j'hésite entre deux, je mettrais bien quand même, bastonner, bastonner, et en dernier, on va déjà se mettre, une petite arme, préférence, ça reste le fusil de chasse, donc je vais le mettre, donc si je mets le fusil de chasse, moi en général, je me mets quand même, œil d'aigle, parce que œil d'aigle, je kiffe bien, donc je le mets comme ça, donc là, je me ferai la classe, que je me ferai moi-même, donc je mettrai, non, en 2, premier secours là, expert en explosion, en 1, puis on va se mettre, une petite arme en plus, du coup, qu'est-ce qu'on va se mettre, je ne l'ai pas encore débloqué, vous voyez, sur PS4, je ne suis pas très haut, au niveau, au niveau, des équipements, ou autres débloqués, je ne suis que niveau 8, alors, j'aurais mis le fusil de sniper militaire, mais je crois qu'il vaut 4 points, je ne sais plus, je ne m'en souviens plus, on va mettre le fusil d'assaut, on s'en fout, mais j'aurais mis une arme en plus, histoire de, ou sinon, vous pouvez mettre la machette, avec bastonner, c'est pas mal aussi, donc ça, c'est vraiment comme ça, là, par exemple, si j'avais changé, après, ma préférence, ça reste le fusil à rafale, donc là, j'aurais viré ça, œil d'aigle, du coup, ça ne me sert plus à grand chose, vu que je ne suis plus trop au snipe, je mettrais plutôt tir hors d'élite en 2, voilà, là, ça, pour essayer d'optimiser un peu, la truc, et là-dessus, je pense, je me prendrais le deux coup, qui est quand même efficace, en fait, il ne coûte qu'un point, mais il fait quand même mal, à vos portants, donc ça, vous voyez, après, vous pouvez changer, si vous voulez vous faire une classe sur Thiv, ça, c'est vraiment, moi, ce que j'aurais mis, en atout, vraiment utile, quoi, après, je ne vais pas vous faire une classe, avec les atouts inutiles, vous voyez, avant, j'en avais fait une, pour vous montrer à peu près, à quoi ça ressemblait, et après, vous pouvez aussi mettre ça, en armée inutile, le lanceur, ça ne sert pas à grand chose, mais, mais voilà, quoi, alors, sinon, si vous voulez vous faire, une petite classe furtive, vous pouvez soit vous mettre, le fusil, attendez, je vais le remettre, en réinitialisation, vous pouvez mettre, soit, le fusil semi-automatique, en silencieux, là, vous mettez, camo 4, enfin, camo 2 ou 3, tout dépend, si vous ne voulez pas être marqué, ou non, par les ennemis, donc, moi, je trouve que le 2, ça suffit largement, ensuite, vous mettez, je vais le retrouver, toujours, bastonneur, parce que vous allez être près des ennemis, près des ennemis, et du coup, vous serez en situation de danger, donc, le corps à corps, ça peut, ça peut toujours servir, puis ça vous redonne, toujours de la santé, en fait, quand vous mettez des coups de poids, et en dernier, je mettrais, premier secours, et si vous avez encore, si vous avez encore, de la place, comme j'ai là, soit, vous mettez, une meilleure arme, secondaire, ou alors, vous mettez, expert en explosion, ou remontant, pour les coéquipiers, mais en général, cette, cette classe, vous serez un peu écarté, de vos coéquipiers, puisque tout le monde, n'a pas camouflage, sinon, ça ne sert à rien de l'avoir, donc, mettez expert en explosion, bon, je me suis trompé, mettez expert en explosion, ce sera très bien, euh, non, je me suis trompé, attendez, là, j'ai switché, sans faire exprès, et bastonneur, qui est là, voilà, ou alors, sinon, vous pouvez changer, vous mettez, l'arc, si vous voulez, mais si vous jouez avec l'arc, il faut plutôt, changer, on va réinitialiser, ça aussi, l'arc, vous mettez comme ça, vous mettez, camouflage, toujours, en 4, vous mettez, tireur d'élite, en 2, je vous conseille de le mettre, quand même, parce que, c'est pas évident, l'arc, vraiment pas évident, là, je sais pas trop quoi mettre, WIFIN, en fait, avec l'arc, c'est quand même efficace, parce que, il faut prendre le temps, quand même, de viser, donc, si vous pouvez, voir, visualiser un peu, où sont les ennemis, juste avant de, de pouvoir tirer, c'est quand même pas mal, donc mettez-le, au moins en 1, et là, je mettrai, je regarde, soit toujours, ouais, on peut se mettre, basse tonneur, ouais, basse tonneur, c'est toujours efficace, et là, je mettrai aussi, en silencieux, avec le 9 mm, silencieux, et une dernière, si vous voulez être encore, encore furtif, donc vous pouvez mettre, on va le refaire, tac, vous prenez, le fusil de chasse, en silencieux, vous mettez, en camo, un petit tir hors d'élite, column 2, et là, soit vous mettez, avec le fusil de sniper, militaire, je ne sais plus si c'est 3 ou 4, vous pouvez faire la combinaison, avec les deux, c'est pas mal, je le fais de temps en temps, c'est sympa, mais dans ce cas là, je suis en train de penser à un truc, je me dis que dans ce cas là, vu que celui-ci n'est pas silencieux, ça ne sert à rien de se mettre en silencieux, donc dans l'essai comme ça, ici, mettez-vous plutôt, un petit expert en explosion, qui fait toujours du bien, si vous avez une petite bombe près de vous, et un œil d'aigle, moi j'aime bien quand même, l'œil d'aigle, mais après, c'est à vous de voir en fait, soit eu d'aigle, ou alors premier secours, c'est comme vous voulez, donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, c'était vraiment une petite vidéo courte, pour montrer les équipements, enfin les équipements, les compétences, les plus utiles, les plus inutiles, je vous ai fait des petites classes, vite fait à la fin, en furtif, une classe aussi un peu, un peu plus, un peu plus, comment dire, un peu plus aléatoire, soit vous mettez, vous pouvez aussi vous faire une classe, genre cette classe là, avec que du soutien en fait, vous soignez plus rapidement, vous remontez les ennemis aussi, enfin vous relevez les ennemis, les ennemis, n'importe quoi, vous relevez les coéquipiers plus rapidement, petit expert en explosion, qui peut toujours aider, si vous lancez une bombe comme ça, ça vous permet le temps de lancer la bombe, de relever aussi un coéquipier, et puis voilà quoi, après soit une classe furtive, après il y a les classes rush, les classes confection avec les cadeaux, voilà, c'est quand même varié, donc c'est ça qui est plutôt sympa aussi, sur ce multi, d'ailleurs je m'y suis remis, et je dois dire que, il est toujours aussi addictif, c'est vraiment un jeu sympa, donc voilà, j'espère qu'en attendant, cette petite vidéo vous aura plu, je me répète, je sais que je radote, mais j'ai pris 30 piges, il n'y a pas très longtemps, alors du coup, ça fait mal, je radote, et voilà quoi, bah laissez des petits commentaires, si vous avez aimé, et puis, dites-moi aussi, votre avis sur le jeu, les classes que vous utilisez, que vous utilisez le plus souvent, et puis, n'hésitez pas à m'ajouter, sur le PSN, si vous voulez faire des petites parties, sur la PS4, et puis voilà, je vais essayer de vous faire, une autre petite vidéo, un de ces quatre, je vous ai gardé un petit gameplay, assez sympa, Office des Chasses, où je suis en petit carnage, quand même, donc je vous la posterai, un de ces quatre, et puis, c'est tout ce que j'avais à dire, je vais arrêter de blablater, et de vous tenir la jambe, et je vais vous laisser, aller vaquer, à vos occupations, voilà, allez, je vous dis à la prochaine, les gamers, portez-vous bien, et puis, vive the last of us, remastered, yeah, fireflies, watch yourself, allez, ciao, et puis,